... Ben, il faut dire que j'avais quand même une certaine expérience de médium, moi, qui a commencé quand je suis devenu évêque en 82, parce qu'on m'a confié la visite du pape. Et déjà, à la visite du pape, il y avait beaucoup de problèmes de publicité à faire. Moi, ce n'est pas mon métier, et quand je ne connais pas un domaine, j'ai toujours le coutume de faire appel à les experts qui s'y connaissent. Et à ce moment-là, j'avais rencontré M. Bouchard, Jean Bouchard, qui est le père de la publicité au Québec, qui a écrit un volume, les 36 points d'ancrage, je pense, des Québécois, qui est une espèce de bible. Et il m'avait offert ses services gratuitement pour la publicité, pour la visite du Saint-Père. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec des experts, et j'ai bien vu que c'est un métier où on ne s'improvise pas. C'est un métier, faire de la publicité. Alors, si bien qu'en 89, lorsque le cardinal Grégoire m'a confié le soin d'organiser un peu la publicité, j'ai pensé aussi faire appel à des experts. Et à ce moment-là, M. Bouchard n'était plus dans le décor, il avait gagné la France où il demeurait. Et celui qui avait pris sa place dans son agence, c'est Yves Gougou, qui est propriétaire d'ailleurs de l'agence de M. Bouchard, que je connaissais, moi, parce que son père avait été au collège, même collège que moi, et puis on avait eu des bonnes rencontres. Alors, c'est lui qui nous avait fait nos premiers messages. À ce moment-là, on avait eu la télévision. Alors, on a commencé tranquillement et c'était, de fait, une très belle image qu'il nous avait fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et assez tôt, j'ai connu Michel Ostigui de l'agence BOSS. Et Michel est devenu très rapidement un ami, parce que c'est important dans ces choses-là, parce que moi, je ne peux payer que de l'amitié que je donne aux gens, parce qu'on n'a pas des moyens financiers, parce que vous savez que c'est très coûteux. Alors, Michel s'est offert très gracieusement. On a eu plusieurs discussions. La première annonce qu'il avait faite, c'était le Christ. Ça fait quand même plus de 25 ans de ça, là. Et c'était un Christ très moderne qui avait l'air un peu bithnique. Et il avait eu un immense panneau sur lequel la figure du Christ apparaissait. Et j'avais questionné un peu les publicistes pour savoir pourquoi ils avaient choisi cette image-là. Et on m'avait dit, c'est l'image que les gens connaissent le plus quand il s'agit de religion à cause des annonces funéraires. Et si c'est très vrai, quand vous regardez les annonces funéraires dans les journaux, il y a toujours des images du Sacré-Cœur. Alors, ils ont fait un Sacré-Cœur moderne et ça a eu un grand, grand succès auprès des jeunes. Je me souviens, à l'époque, on avait fait faire des posters. Et les jeunes nous demandaient des posters, nous demandaient de les bénir pour mettre ça dans leur chambre. Alors ça, ça m'a fait comprendre que par la publicité, on peut rejoindre même pastoralement des jeunes. Alors bon, à force de discuter, on a également demandé à M. Postigui et à son équipe de faire des annonces qui n'étaient pas simplement des demandes d'argent, mais qui étaient des annonces qui, bien sûr, annonçaient notre campagne, puisque c'est une campagne quand même financière, mais des annonces qui font réfléchir avec un double sens. Et là, je pense qu'ils ont fait des trouvailles absolument remarquables. Je pense à simplement, à l'an 2000, c'était simplement une phrase, 2000 ans après qui, c'est tout. Et on a gagné, vous savez, une infinité de prix dans les 25 campagnes avec lesquelles on a travaillé avec Boss. On travaille d'ailleurs encore avec eux. Et vous en avez gagné même cette année, deux prix de publicité. Et c'est comme ça que, dans son agence, ce qui est intéressant, les gens ne travaillent pour rien, mais ils aiment la campagne, faire la campagne des œuvres de Montréal, parce que ça leur donne de la visibilité, bien sûr, mais comme ils sont une centaine, plus de centaines d'employés là-dedans, c'est une espèce de concours entre eux. Et ils ont réussi des chefs-d'œuvre de publicité, si bien qu'aujourd'hui, même à travers le monde, on s'interroge et on questionne cette campagne qui fait école pour pas mal de gens. Évidemment, je pense que le gros de la collaboration vient d'un contact humain de certains confrères avec l'équipe qui dirigeait Boss à l'époque. Boss, c'est le prénom des trois fondateurs. Je ne me souviens pas de nom, il y a Stigui, puis il y a un ami Simon, puis il y en a un qui est mort, je ne sais pas lequel, alors c'est le prénom des portels initiales. Et c'est un contact avec l'évêché ici et l'abbé d'Amoureux, qui était l'attaché de presse de Mgr Grégoire et qui avait des bons contacts avec les médias, qui a établi ce contact avec cette agence pour les funérailles, qui avait été vraiment remarquée et remarquable, d'un homme qui était mort très jeune d'ailleurs et qui était connu dans le domaine de publicité. Alors ça, ça a été le premier contact et puis c'est par là qu'on a commencé à travailler. Évidemment, la première des campagnes qu'on avait fait avec l'agence de M. Yves Gougou avait remporté un succès énorme, d'abord c'était nouveau, et puis on n'était pas habitués à voir l'Église s'annoncer autrement que par des publicités que j'appellerais misérabilistes, tu sais, la pauvreté, puis il faut aider des gens, ce qu'il en faut une publicité comme celle-là, mais une publicité qui était beaucoup plus pastorale, parce que je me souviens que le premier message qui avait été fait, on annonçait le baptême d'un enfant et l'entrée dans l'Église et c'était, il y avait des images absolument marquantes qui avaient été faites. Alors la première campagne, ça a été le Christ, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et par la suite, ils ont créé une espèce de concours à l'intérieur de l'agence, et ils ont produit des choses exceptionnelles. Et pour la campagne, et pour d'autres événements qui avaient une portée religieuse et dans laquelle nous sommes entrés avec beaucoup d'emphase en quelque sorte. Je me souviens par exemple, le fameux 11 septembre 2001, la question des deux tours jumelles des Américains qui avaient été assaillis par des avions, et nous avions, il nous avait proposé un thème absolument remarquable. C'était, on avait fait une soirée de prière organisée, je pense que c'était adoratoire Saint-Joseph à l'époque, pour prier pour les victimes, ça avait touché beaucoup les gens. Et à ce moment-là, il nous avait préparé une annonce, c'était deux tours, simplement, mais ce qui faisait la structure de la tour, enfin, le dessin de la tour, c'était le Notre-Père, qui était écrit au long, puis qu'on reprenait jusqu'à la fin. Et cette image-là, simplement invitant des gens, venez prier pour les victimes du Notre-Père. Et la presse avait accepté de publier cette image. Il nous avait donné une page complète, pour rien d'ailleurs, parce que grâce à l'agence BOSS, nous avons notre entrée dans les journaux, dans les affichages publics gratuitement. Et à ce moment-là, ça a gagné le premier prix de publicité cette année-là. Je me souviens d'être allé, moi, à la remise du prix, à l'époque, et il y avait en concurrence, je me souviens, une annonce absolument remarquable de Bell, dont les gens peut-être se souviennent. C'était, comment ça s'appelle, l'acteur qui faisait tous les personnages de Bell pendant longtemps, Jean-Claude Boubrière, qui faisait la neuvième symphonie de Beethoven, et il faisait tous les personnages, le chef d'orchestre, la chorale, et on avait battu cette chose-là pour une annonce qui n'avait paru qu'une journée dans la presse, une seule fois, quand les gens avaient été saisis. Une autre annonce aussi qu'on avait faite à l'occasion d'une marche contre la guerre en Afghanistan. C'est une des marches, c'est pas la première fois, on a vu récemment la marche des étudiants, mais il y en a eu beaucoup à Montréal, et cette marche-là, je pense, avait regroupé plus de 200 000 personnes. Et pour annoncer cette marche, on avait fait, il nous avait fait une annonce, un jeune de l'agence de boss, je ne me souviens pas de son nom, mais un jeune de 25 ans, qui avait pensé à mettre simplement un revolver, et c'était une petite croix qui retenait la gâchette, et invitant les gens à participer à cette marche. Ça aussi, je me souviens d'avoir eu à donner probablement une vingtaine d'interviews dans la journée avec le créateur de l'annonce, et c'était dû à boss, et là aussi, ça avait été publié une seule fois dans les grands journaux. Il y en a eu plus récemment, bien celle qui a gagné le prix cette année des affiches. C'est une blague, mais qui est en même temps un acte pastoral, parce que durant la semaine sainte l'an passé, on a réussi et nous ont obtenu d'Astral Media, pour une semaine, l'immense panneau qui est à la porte du pont Champlain. Et c'était évidemment au moment où il y avait des discussions sur le pont Champlain, allait-il tomber, allait-il le reconstruire, et simplement une phrase, faites votre prière, qui pour nous avait ce double sens, alors les gens évidemment ont trouvé la blague bonne avant de passer sur le pont, mais aussi pour rappeler aux gens que durant la semaine sainte c'est peut-être un temps de prière aussi. Alors il y a eu comme ça des événements, à l'occasion aussi de la visite du pape, quand le pape était venu à Toronto, je ne me souviens pas en quelle année, alors 2016 ou 2007 je pense, et il avait fait pondu une annonce avec Jean-Paul, puis pour le 2 c'était simplement une main comme ça qu'il indiquait Jean-Paul II, ça aussi ça a eu beaucoup de succès. Alors sans parler des campagnes, la Vierge à un moment donné et l'enfant, et puis simplement nous aussi nous avons une famille à nourrir. Alors beaucoup de ces affiches-là, et actuellement, ben c'est l'objet d'une thèse, on sait que Laura Hierarchi par exemple, qui était notre webmestre dans le passé, est actuellement à Rome pour faire une thèse en théologie à l'université prestigieuse agrégorienne, sur la communication par la publicité pour des choses religieuses. Alors vous voyez, ça intéresse le monde entier, c'est une invitation qui lui a été faite par le Vatican. Ben, je pense que ça nous a fait pénétrer, par la petite porte peut-être, mais un monde qui souvent est assez loin des vies. Moi j'ai fait partie du comité du Vatican pour les communications sociales pendant une quinzaine d'années, et on a publié durant ces quinze ans deux documents importants de l'Église, sur la question de la publicité, des aspects positifs et des aspects négatifs aussi. Et à ce moment-là, ici, ces textes ont eu une certaine répercussion, contrairement à la plupart des textes du Vatican qui passent assez inaperçus, on sait comment c'est difficile de les faire connaître par les médias. Et j'attribue à notre présence dans les médias le fait que les grands médias de communication ont été inspirés par le fait qu'ils savaient qu'on était présents là-dedans par nos campagnes annuelles. Notre campagne, vous savez, elle est attendue chaque année, probablement pas parce que la cause tient à cœur à tous ces gens, qui souvent sont assez indifférents ou non pratiquants, mais par le fait de la qualité, et il y a toujours un peu une trouvaille. Et les gens, comme ça fait réfléchir, ils aiment bien cette... Moi, je n'en veux pas preuve simplement que beaucoup d'affiches, quand les lieux où ils reposent ne sont pas loués, on laisse nos annonces même au-delà du temps de la campagne, parce qu'on est trop belle. Et les compagnies aiment mieux laisser une annonce que de laisser un carré qui est vide. Alors, il y a des annonces qui sont restées très longtemps. Je pense au métro de Montréal, par exemple. La Vierge et l'enfant, nous aussi, nous avons une famille. Bien, c'est aussi une présence, vous voyez, dans le monde. Aujourd'hui, c'est sûr que la présence de l'Église dans des moyens de communication sociale est quelque chose qui est très difficile. On ne peut pas dire que c'est comme c'était dans les années 50. Moi, j'ai assez de recul pour me souvenir. Par exemple, au moment du Concile, les grands journaux avaient des délégués permanents en Rome qui, tous les jours, envoyaient des textes pour savoir ce qui se passait. Aujourd'hui, les synodes n'intéressent pas beaucoup les médias. Mais il reste que c'est un moyen nouveau pour employer une expression populaire, pour le mettre sur la carte. Aujourd'hui, il faut être présent dans ce monde-là. C'est une façon d'être qui n'est pas simplement de la propagande, des choses comme celle-là, mais qui font réfléchir les gens. Moi, j'aime bien, vous savez, notre thème diocésain, c'est proposer Jésus-Christ et son message. C'est un moyen de le proposer aussi, en faisant réfléchir les gens à des aspects qui découlent de la religion ou à des valeurs que nous avons encore et qui nous semblent importantes et qu'on peut proposer au monde d'aujourd'hui. Alors, par la réflexion, on réussit dans la publicité à pénétrer ce monde-là. Je pense que c'est important. Moi, je pense que c'est assez extraordinaire parce que c'est une collaboration qui est gratuite. Alors, évidemment, tout l'affichage, par exemple, c'est des choses qui nous ont été données gratuitement. Vous savez, on me dit, moi, qu'une campagne comme celle que l'on fait, qui nous coûte quelques milliers de dollars, bien sûr, parce qu'il faut payer quand même pour les postures et ces choses-là, mais c'est une campagne qui vaut plusieurs centaines de milliers de dollars, facilement, en tout cas, trois ou quatre cent mille dollars, s'il fallait payer tout ce qui est fait par notre publicité de la campagne. En plus, comme on gagne des prix, bien, on recommande. Évidemment, c'est pas toujours dans les... les grands médias en parlent à une occasion ou l'autre, mais si vous lisiez, par exemple, les revues spécialisées sur la publicité, on parle beaucoup de cette campagne-là, avec éloge d'ailleurs. Et puis, on a fait une blague récemment qui a eu quand même une certaine influence qui a fait le Tour du Canada et même ailleurs, quand on a mis à la place du classement du club canadien, simplement prions à la place de la huitième. Et ça a été amusant pour les gens, mais ça rend sympathique l'Église. Alors, il y a tellement de choses parfois qui sont négatives, qui sont dites sur l'Église. Des fois, hélas, il y a eu des scandales, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais il y a aussi des bons coups dont on ne parle pas. Alors, le fait d'être présent dans les médias, même dans les grands médias, le fait que Montréal, c'est quand même... c'est important pour tout le Québec. Et je dois dire que ça fait école dans d'autres diocèses aussi. Il y a beaucoup d'autres diocèses qui ont essayé, en tout cas au niveau local, et ont des réalisations qui sont vraiment intéressantes. Alors, je pense que c'est de pénétrer un monde où on n'était pas, mais où maintenant il y a une présence et l'Église de Montréal là-dessus. Je pense que son espace s'est créé et j'espère que ça va durer. Bien sûr que je me souviens, le Christ de la première campagne de Boss avait suscité beaucoup de réactions. C'est sûr que les gens l'avaient adoré. Les plus vieux étaient plus sceptiques, hein, parce qu'il y avait l'air un peu bainique. Mais à la longue, on a développé, on a quand même une intuition. Parce que, évidemment, on n'accepte pas tout ce qu'ils nous proposent. Parce qu'il y a des choses, des fois, il faut tenir compte d'une certaine susceptibilité. Je me souviens d'une annonce que moi je trouvais très bonne, mais peut-être que les gens l'auraient moins aimé, mais qu'on nous avait proposé. C'était un moment où il y avait une grosse campagne pour tenir les magasins ouverts le dimanche, puis tout ça. Alors, eux avaient simplement prévu une annonce où on voyait une porte d'Église. Aidez-nous à maintenir nos portes ouvertes le dimanche. Évidemment, on ne l'a pas retenu, même si certains sont servis dans d'autres diocèses. Mais, parce que ça aurait pu choquer un peu les gens. Mais, alors, donc, il y a un discernement exercé. Mais je dois dire que la collaboration des gens de l'agence BOSS a toujours été extraordinaire. Souvent, les gens ne savent pas que nous faisons, par exemple, une réunion où ils ont assisté à nos lancements de projets diocésains. Écoutez un peu nos objectifs et travaillez là-dessus. Alors, une année, je pense qu'on avait, je ne me souviens pas quel thème on avait, mais ils nous avaient suggéré, on parlait d'une flamme à allumer pour maintenir la flamme et tout ça. Ben, ils nous avaient fait imprimer des petits cartons d'allumettes, tu sais. Des choses comme ça, c'est, ça l'est banal, mais c'est une présence moderne, dans un monde moderne. Bon, il faut des liturgies, c'est sûr qu'une liturgie, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ça. C'est cadré, puis il faut que ça soit cadré pour que ça soit beau. Il y a toute une expertise. Mais dans le monde, il y a des choses qui varient. La mentalité change tellement et surtout, les générations d'une génération à l'autre développent des sensibilités différentes. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu la génération Z, la génération X, la génération Y, puis bien d'autres. Alors, évidemment, par la publicité, c'est probablement des gens qui sont à l'avant-garde souvent, des nouvelles générations, des choses qu'ils prennent. Bon, alors il y a des choses là-dedans qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes, puis d'autres qui ne sont pas bonnes. Mais en utilisant ce qui est bon, on peut se servir de cette chose-là. Et on a dit par exemple de Saint-Paul que s'il avait vécu au 20e siècle, il serait devenu journaliste. Bon, alors, on n'a pas à tout faire des journalistes, mais il est vrai qu'il faut être présent dans ce qui rentre chez les gens. La télévision, la radio, les annonces, ça fait partie de notre monde. Alors, on ne peut pas bouder, vous savez, ce monde-là. Il faut essayer de dénoncer ce qui est mauvais, mais de se servir de ce qui est bon. Parce qu'au fond, il y a une parole d'évangile, moi, qui me frappe toujours, c'est qu'il n'y a rien de mauvais en soi. Ce qui est à l'extérieur de l'homme, ça peut être bon ou mauvais. C'est ce qui sort du cœur de l'homme. Jésus dit ça, ce qui vient du cœur, c'est ça qui est mauvais. Autrement dit, c'est l'intention qu'on met à utiliser des choses absolument neutres pour des intérêts qui, eux, n'ont pas à être là. Alors, la publicité peut être épouvantablement abuseuse, dans le sens qu'elle va faire dépenser les gens inutilement, ou je ne sais pas quoi, mais on va faire à courant des gens que tel objet est bon ou n'est pas bon. Mais elle peut aussi faire connaître des choses extraordinaires. Alors, regardez simplement dans le Tiers-Monde comment on a pu développer beaucoup d'aspects techniques dans le Tiers-Monde grâce à la publicité qui est faite et faire connaître aussi la situation du monde dans lequel on vit. On dit que le monde, c'est devenu un grand village. C'est vrai. De toute façon, aujourd'hui, plus ça va, pire c'est, avec les techniques modernes de l'Internet, YouTube, et tous ces machins, à peine quelques secondes après qu'un événement est arrivé, on le connaît, il est interprété, etc. Alors, il faut être présent dans ce monde-là. Alors, c'est pourquoi le pape a installé un blog au Vatican. Nous autres, nous avons remplacé la revue, bon, qui est toujours nécessaire, mais moins maintenant, par un site diocésain qui développe de plus en plus, où il y a des choses, des images, où il y a des apports de différentes personnes, de différents points de vue, et je pense que c'est mon rêve, en tout cas, moi, un jour, ça serait d'arriver à avoir un réseau avec tous ceux qui sont patiquants, tous ceux qui aiment le Christ, et communiquer avec eux par Internet, et on le fait déjà. On a un groupe de jeunes ici, de près de 4 à 5 000 jeunes, qui s'écrivent régulièrement par Internet. Bon, peut-être qu'ils ne pratiquent pas beaucoup, ils ne sont pas souvent à l'église, mais c'est une présence dans leur vie de la foi en Jésus-Christ, et ça, c'est important. Alors, voilà ce que je pense, en tout cas, de tout cela. Je pense que de plus en plus, ça va se répandre. Et c'est sûr que la communication qui est nécessaire entre l'église officielle et ses adeptes, ses pratiquants ou ses adhérents ou simplement ses sympathisants, ça doit obéir aux normes du monde dans lequel on vit. C'est sûr qu'au Moyen Âge, on n'avait pas moyen de se communiquer beaucoup. Ça prenait des mois et des mois. Simplement, pensons à l'origine du pays ici. Il se passait un événement ici ou en Europe, ça prenait des mois avant qu'on le sache parce qu'il a traversé. Alors aujourd'hui, c'est instantané, c'est immédiat. Je me souviens d'avoir vécu, moi, une expérience. J'étais à Radio-Canada le lendemain du jour de laine, je pense, ou 3 janvier, pour commenter le début d'année et tout ça, au moment du tsunami en Asie. Alors, j'ai assisté, les images, les premières images arrivaient, j'ai été interviewé. Vous comprenez que ce que j'avais à dire n'intéressait plus à peu près personne et je me suis éloigné du micro pour laisser place à cette nouvelle. Mais c'est là qu'on voit comment ça, quand l'intérêt des gens est touché, eh bien, bon, ça c'est un premier point. Il faut être là. Il faut assurer une présence. Le second point aussi, qui est très différent d'autrefois, aujourd'hui, l'approche des gens, il importe de tenir compte que l'approche est très sensible. On approche les gens beaucoup plus avec le cœur qu'avec la tête. Bon, ça comporte des difficultés parce que la rationalité fout le camp, on n'a plus beaucoup de réflexion. Mais, si on veut présenter le message du Christ puis arriver, il faut s'adresser au cœur. Et ça, il faut le faire, être présent par l'image, par le sentiment. Alors, c'est une arme à deux tranchants qui est difficile à manœuvrer et c'est pourquoi l'Église a de la misère à s'adapter à tout cela. Mais, on essaie de le faire le mieux possible et je pense que de plus en plus, on comprend cela. Vous savez, moi, j'ai travaillé beaucoup au niveau ici, bien sûr, mais au niveau du Canada, du Québec et même international. Je peux vous dire que le message qu'on livrait il y a 15 ans, quand on parlait de ces choses-là, bien, beaucoup nous écoutaient en pensant à autre chose, mais aujourd'hui, ça apporte beaucoup plus. Alors, prenez simplement, je ne connais pas, par exemple, de diocèses au Québec qui n'ont pas de site diocésain sur Internet. Beaucoup d'évêques, moi, je ne me préocule pas être très, personnellement, je ne suis pas encore très Internet. Je n'ai pas de e-pad et puis je n'ai même pas de blackberry ou des machins comme ça, mais il y a des évêques qui commencent. Je pense à l'évêque du Québec, par exemple, Mgr Lacroix qui est relativement jeune, ou à Tom Darb, qui est Mgr Darb d'ici, qui reconnaissent ces techniques-là. Tom a même étudié là-dedans, il a fait des études universitaires. Alors, évidemment, ces gens-là vont avoir des approches très différentes de nous. Alors, je pense que ça va progresser. Et dans un monde où il y a de multiples messages, il est important que le nôtre soit là. Et ça va venir, c'est de plus en plus présent. Et moi, j'ai eu confiance en l'avenir. Et même si vous lisez les récentes déclarations du Saint-Père pour la Journée mondiale des communications, je peux vous dire que depuis cinq ou six ans, ça porte toujours sur Internet et sur la présence de l'île. Alors qu'autrefois, on parlait de la télévision, de l'influence de ci, même de la publicité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Internet et ça, c'est important. Alors, je pense que c'est encourageant. Et pour moi, c'est une source d'espérance. Vous savez, ce moyen-là, on peut très mal l'utiliser. Je ne dis pas qu'il l'est toujours bien quand on pense au site porno et tout ce qu'on peut trouver là-dessus. Mais de plus en plus, il y a aussi une présence possible de l'Évangile et de Jésus-Christ et de ceux qui y croient. L'important, c'est de former les gens à faire des choix. Et au fond, le phénomène de l'Internet va pousser l'être humain à devenir de plus en plus libre et de plus en plus responsable. Il devrait être responsable, comme dans une famille. Si les parents ne s'occupent pas de l'Internet, les enfants iront voir toutes sortes de choses. Mais de plus en plus, les parents se préoccupent de savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'Internet. Et connaissant ça eux-mêmes, les plus jeunes parents, en tout cas, ils vont contrôler davantage. Ils vont apprendre à leurs enfants, choisir. Et ça, c'est excellent. Parce que ça rend l'être humain plus rationnel et plus responsable. Alors, c'est une source d'espérance qu'il faut voir d'une certaine façon. Même s'il y a beaucoup d'émotion, même s'il y a beaucoup de sensibilité, le cœur qu'on a peut-être un peu oublié dans le passé, dans l'approche très intellectuelle et très philosophique, il est important. Quand vous lisez la Bible, vous savez, il faut le lire beaucoup plus avec son cœur qu'avec sa raison. L'Évangile, c'est la même chose. Et quand on a compris qu'on peut puiser dans l'Évangile tout un chemin de vie, toute une façon de vivre des valeurs extraordinaires, en la lisant avec son cœur comme avec sa raison, je pense que c'est à ce moment-là qu'on voit quelle chance nous avons d'avoir Jésus-Christ et de le connaître et de l'aimer et de le servir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !